Bonjour. Bon, qu'est-ce que j'ai fait en termes de projets commerciaux institutionnels? En 1994, le plus important que j'ai fait, en fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé à faire du verre en 87, j'ai commencé à être en affaires en 89, 90, mais à l'époque, en 94, j'étais à Espace vert à Montréal pour apprendre le verre soufflé, le verre à chaud, parce qu'en fait, jusqu'à là, j'avais surtout utilisé la gravure au jet de sable pour faire du travail. Donc, en 94, j'ai eu l'occasion de travailler avec un bureau d'architecte, designer, atmosphère design à Montréal sur le projet de la cafétéria des employés de l'hôpital général de Montréal qui avait environ 500 pieds carrés de gravure au jet de sable. Ensuite, ce que j'ai eu plus important ensuite, l'espace d'accueil de l'hôpital Fleury à Montréal, où il y avait de la gravure au jet de sable, du travail un peu de métal, de machinage, avec les pièces de verres, avec des formes de verres colorés, cuites, appliquées à froid en surface, collées à froid en surface de panneaux de verres. Ensuite, j'ai fait l'hôpital Rivière des Prairies à Montréal, l'accueil, le lobby. J'ai fait la salle des millionnaires de l'Auto-Québec, la gravure au jet de sable dans ça. Ensuite, l'étage du président de l'Auto-Québec. Ça, c'est des grands panneaux avec des textures assez simples. Puis, j'ai fait la caisse populaire de Saint-Launard à Montréal. J'ai fait la caisse populaire de Fiducie à Québec et à Ottawa. Ensuite, j'ai fait des contrats pour MIT à Cambridge, pour University Park, un restaurant qui s'appelle Sydney's Grill, où il y avait plusieurs 800 ou 1000 pieds carrés, en fait, de gravure au jet de sable. J'ai fait aussi dans ce contrat-là. Ils appliquaient muraux avec de l'acier graffier à l'acide et des appliqués muraux en verre soufflé. Ensuite, j'ai fait à l'aéroport de Boston, à Logan Airport. J'ai fait des vitraux et de la signalisation avec du thermos formage collé sur du verre plat avec des décalerages en bois finis. Et, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Dernièrement, j'ai fait l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Toutes les locaux, en fait, d'accueil pour les gens et où est-ce que les gens vont chercher de l'huile bénite par le frère André, mort. En fait, c'est le petit chemin qui mène entre la cafétéria et la salle des lampions à l'oratoire Saint-Joseph. Puis, j'ai fait plusieurs… l'ambassade Cris à Québec et la plupart des palais de justice Cris qu'il y a au Québec, en fait, jusqu'à Baie-du-Ton, LG1, tout ça. Autrement, les commerciaux, j'ai fait quelques bars. Boudoir Lunge à Québec, des divisions entre les salles de bain des hommes et des femmes. Café Sirocco, des fontaines en verre. Ensuite, bon bref, j'ai travaillé pensablement avec les architectes des amers dans ces projets. C'est souvent des projets de longue haleine. Ah oui, c'est vrai, dernièrement, j'ai fait aussi des condominions pour Vert Condo à Val-Belle-Ère. En fait, en général, c'est des projets qui s'échelonnent sur six mois, huit mois même avant de complètement réalisés et qui demandent de coordination avec chantier, architecte des amers, propriétaire, même parfois des amers graphiques. Donc, c'est assez long. Bon, c'est ça. En général, en général, non, ça s'est tout le temps bien passé. C'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il y ait des erreurs massives sur des contrats qui sont plus grands. Il y a souvent, à ce moment-là, des prototypes vraiment physiques qui sont faits à demi-échelle ou à une vraie échelle, d'ailleurs, aussi. Des tests par rapport à s'il y a l'éclairage, par exemple. Et donc, c'est ça. Donc, je vous invite, les architectes et les designers, si vous avez des projets compliqués et de grande envergure, ben, je suis là. Merci. Au revoir.